Et on est reparti pour du petit lag. Qu'est-ce qu'on a là ? Medical Deck. Ok, on est reparti pour du Dead Space en impossible. Ce qui est marrant c'est que ça devient un peu le run hardcore. Bah oui, oui techniquement oui. Mais ce qui est sympa c'est que j'essaye de partager en fait ce que je connais sur le jeu, c'est marrant. Ça devient un run où j'essaye d'expliquer et tout ça. Alors l'année dernière fois on avait combattu le chasseur, on l'a stoppé. Maintenant il est cryogénisé pour le moment. Et on doit scanner l'échantillon de tissu. Donc on va faire ça. Ouais, je vais voir un peu munitions. On pourrait... Est-ce qu'on a un point ? On en a deux. On pourrait aller recharger notre découpeur. Chéché. On pourrait aller recharger notre découpeur. Ça en chinois si vous demandez. Euh, bref. On va faire ça en premier. Attends, toi tu me demandes d'aller là. Nous on doit aller là-bas. Je crois. Ou derrière moi. Je sais plus à chaque fois. Non, c'est bien derrière et la salle au fond. Ok, ça marche. On a la stase. On a la recharge de stase aussi. Donc... On peut utiliser la stase à souhait. Après c'est pas très recommandé de faire du... De la stase. Genre tuer à la stase. C'est-à-dire... Vous stasez... Vous êtes morts maintenant. Voilà. Putain. Ah là là. Voilà. Ce que je vous ai dit. C'est ce que je suis en train de faire. C'est bien. Mais bon. Moi je suis le professionnel. Vous êtes les élèves. Ou pas. Non mais tuer à la stase. Les gros nécromores c'est des fois dangereux. Il faut staser plusieurs fois en fait. Surtout si elle est pas... Augmentée au max. Il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit. Il y a vraiment trop de bruit. Honnêtement. Alors. Des coupes. Donc on avait dit qu'on voulait ça. Et après maintenant on peut faire durer. Et on va prendre le prochain aussi durer. Comme ça ça sera fait. Pour ceux qui se disent. Oh une seconde ça change pas grand chose. Mettez votre main. Non ne faites pas. Mais. Imaginez mettre votre main sur une. Une. Une scie circulaire. Qui est en route. Une seconde c'est beaucoup. Une seconde ça va être beaucoup. Ça va paraître au moins trois heures. Minimum. Aïe aïe aïe. Donc ouais. C'est ce qu'on est en train de faire au nécromore. Avec ça. Vraiment bien. On est à 11 et 15. Très bien. Oh là. Doucement toi. T'as calmer. On va se vider un peu l'inventaire. Et après on va. On va continuer. Ça. Déplacer. Ça déplacer. Ça. On a une belle belle réserve. Un truc qu'on pourrait faire aussi. C'est tirer avec les armes qu'on n'utilise pas. Les vider en fait. Et après les remettre dans le stockage. Mais bon. Vu que c'est des armes qui sont pas augmentées. Autant ne. Autant ne pas les utiliser. On est sur le bon chemin. Un truc qu'on peut faire. Un truc qu'on peut faire. C'est retourner dans la salle. On a combattu. Enfin. On a évité plusieurs fois le chasseur. Parce qu'on a combattu en fait. Et en théorie devraient avoir des choses. Des objets. J'aurais dû y penser. Un truc qu'on a activé. Non. Mais putain. D'accord. Je peux pas perdre. Je crois que c'est la fin Je crois que c'est la fin On a aussi de la stase ici Vous avez vu combien de morts on a fait Il est en haut Vous avez vu combien de morts on a fait avec une celle-ci Avec les une seconde de plus On va avoir un problème Il va bien descendre au bout d'un moment Faire gaffe parce que lui il peut mieux tirer que nous Il est surélevé Je l'ai eu ou pas On pourrait remonter honnêtement Non merde Ah il va nous faire chier lui Il nous faut une griffe Très bien Et ouais C'est comme je dis toujours Avec le découpeur Merde j'ai bloqué mon Mince Avec le découpeur On peut tuer énormément d'ennemis en fait En une scie Là on était à la limite Il y avait le deuxième Celui qui est à la queue C'était un peu limite Mais c'est passé On va faire le tour vite fait Parce que peut-être qu'on a des choses à ouvrir On va faire ça Match found for Brand Harris Mining contractor Aegis 7 Registered physician Dr. Chalice Mercer Warning Severe DNA abnormalities found Rig tracking is available To trace possible contagion Authorize Harris What did Mercer do to you Authorize Sinking logs and points of interest To re-locator Thank you for your commitment To public health Très bien Et j'ai regardé aussi Pour Vous savez Le cercle Avec le monolithe Qu'on a fait Il fallait genre Taper Avec le pied Le point Tout ça Donc il y a bien une autre configuration Où Je pouvais récupérer Des points de force En fait Mais je sais pas Où on détecte ça Où on le voit En fait Donc si jamais On retourne à côté On y va Mais je sais pas Vraiment où c'est C'est juste une salle Dans un couloir Ça le problème Donc ça peut être Un peu n'importe où Je me rappelle plus vraiment Moi je l'ose pas Allez On y va Je crois qu'on a tout fait Ici Je vais te voir un peu Alors trouver le lit de Harry Au soin intensif Montrer sur la carte J'ai rien dit On peut aller au lit d'Harry Suivant l'objectif Ouais On peut y aller Ça marche Bon bah du coup On continue On continue tranquille C'est reparti C'est une des armes Les plus puissantes Que vous pouvez balancer Donc on la prend avec Très bien Par là bas C'est peut être Au soin intensif On est bon Y'en a plus Ouais On est bon C'est là C'est là Voilà On va d'abord faire le tour De la salle Pour voir si on déclenche pas Des créatures Voilà Et après on va Taper quelques cadavres Qui restent Ok On a l'air d'être Ok Merde Ah le con Je viens de Je suis allé trop vite Je viens de tirer Ah le débile Ah le débile Une scie Perdu C'est une énerve C'est une énerve Quand je fais des trucs comme ça Et on y est Et on y est Ici Regarde pour moi C'est très intéressant Cette conversation On apprend pas mal De choses C'est très intéressant quand j'ai fait ça. Cette errand que vous voulez me faire dans l'oeuvrage, les miners ne vont pas le bien. Il y a probablement des miners dans la colonie. Oui. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour être un peu différent. Il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre. Oui. Oui, ils font ça. Je suis prêt. Non ! Non ! Sous-titrage Société Radio-Canada est le bonheur de la prière. Oh, Dieu ! Je peux voir... Les codes marqués ont essayé de me montrer. Ils sont hauteurs. Ils sont venus. Ils nous rendent ensemble. Docteur, je le vois maintenant. Les marqués parlent. Nous pouvons répondre. Tell me how. ... Voilà, ce sera plus tard. Ah, ça m'embête, cette scie que j'ai tirée pour rien. Je vais toujours y penser. L'épisode, ça va être ça. J'aurais envie de recharger la partie. Juste pour une scie, je sais. Mais bon, une scie, ça fait plusieurs mois. En tout cas, il est en train de... Un truc intéressant qui... Je suis quasiment certain qu'il n'y a pas dans l'original. C'est dans le 3, en fait, qu'on en parle. C'est les lunes. Pour ceux qui connaissent un peu, ou même qui connaissent pas. En gros, les nécromorphes, c'est pas vraiment les nécromorphes, les monstres qui font peur, qui sont censés faire... Qui sont censés être le danger. Alors, évidemment, c'est des dangers. C'est des... Des zombies increvables. Enfin, extrêmement difficiles à tuer, qui tuent tout le monde. D'accord. Mais, y'a pire. Y'a pire. Y'a des trucs qui ressemblent à des lunes, en fait. De taille d'une lune. Et qui mangent les mondes, comme ça. Et euh... Je sais plus comment... Elles sont appelées en français. Ça doit être les lunes, peut-être, fraternelles. Ou les lunes frères. J'en sais rien. Un truc comme ça, sûrement. Euh... Ok. Ah, ça m'embête, cette-ci. Et euh... Du coup... Quand ils disent... Elles arrivent. Enfin, ils arrivent. Ils arrivent et tout. Bah... Tout fait penser que... Tout fait penser, en fait, qu'ils parlent des lunes. Et en théorie, on est pas encore au courant, en fait, de ça. Donc, tout fait penser qu'ils parlent des lunes nécromorphes. Et ça, c'est de l'information qu'on a seulement dans... A partir de Dead Space 3. Donc, euh... Y'a beaucoup de gens, en fait, qui... Qui... Qui parlent... Qui pensent, en fait. Et moi, honnêtement, pareil. Que... EA... Enfin, Electronic Arts... Aurait peut-être l'intention de, vraiment, de reboot la franchise entière. Donc, de refaire le 2 et le 3 aussi, en même temps. Et ça pourrait être logique. C'est pour ça qu'il y a autant d'informations, en fait, Par rapport à tout le lore de Dead Space. Mélangé dans le 1, déjà. Y'a énormément sur l'unitologie. Y'a énormément sur... Les monolithes. Un peu plus que... Que ce qu'on avait dans le 1, originel. Euh... Et même, on fait allusion aux lunes. Même si on en parle pas vraiment directement. Rien que... Rien que ce qu'a dit, là, le patient. Ça fait penser aux lunes nécromorphes, en fait. Donc, euh... Donc, ouais. Y'a beaucoup de gens qui pensent que... Ils vont vraiment reboot la... La franchise entière. Et honnêtement, ils peuvent, hein. Ils peuvent, ils peuvent. Y'a aussi, après, le... Attends. Y'a aussi qui parle... Quoi que la lance, non, on a pas besoin. On va prendre le... Le fait d'avoir changé le look d'Isaac. C'est pas le même. Je crois qu'il ressemble un peu à celui-là, à l'acteur. Je sais pas, en fait. Celui qui double Isaac. Je crois qu'il lui ressemble un tout petit peu. J'en sais rien. Vraiment. Mais, euh... C'est peut-être fait exprès aussi. C'est un peu comme, genre, euh... Je dirais, par exemple, Troy Baker. Ok. Retournons en gare. Genre, Troy Baker qui a donné sa voix à pas mal de jeux. Mais, par exemple, dans Death Stranding, bah c'est son visage, en fait, qui a été utilisé pour faire X. Donc, peut-être qu'eux, ils sont partis dans ce délire aussi avec l'acteur de... Qui fait la voix, en fait, d'Isaac Clark. C'est une possibilité. Mais faudrait que je regarde des photos de l'acteur. Exactement. Parce que je vois, grosso modo, sa gueule, mais... Je suis pas certain qu'il ressemble trop, mais bon. Il y a sûrement une raison pourquoi ils ont changé le visage. Mais c'est sûrement quelque part sur internet. Ok, on y va. Donc là, on doit aller, ici... Station de réparation du tram. Pour avoir la zone de l'arrière. Donc, le... La zone de min... Oh non. De minage. Ah non, les cultures hors sol. Pardon, pardon. Néo culture hors sol. Mais pas encore la zone de minage. Néo culture. Et c'est intéressant aussi de... De savoir comment les monolithes, en fait, fonctionnent. Il y a le monolithe noir qui peut... Il y a le monolithe noir qui peut activer, en fait, la convergence. C'est un peu la merde d'être là. Parce qu'il fait tellement... Tellement de brouillard. Il peut activer la convergence par lui-même. S'il a assez de biomasse, en fait. Il y a le monolithe. Ouais, mais l'autre, il crache. Ça, ça me fait chier. C'est marrant. C'est marrant. réunissent de la biomasse, donc des cadavres autour du monolithe et une fois qu'il y en a assez, le monolithe crée la convergence donc le monolithe s'active avec les bruits de sirène les bruits de paquebots, moi j'appelle ça et après ça crée une sorte de boule de chair au dessus du monolithe et ça crée en fait une lune donc la chair ça marche et ça crée en fait la lune necromorphe et après ça détruit en fait toutes les installations ou alors une partie de la planète où ça se trouve, où le monolithe se trouve et ça crée une sorte de coquille en fait qui va protéger le morceau de chair donc le monstre necromorphe lune quoi hydroponique, docteur Elizabeth Cross maintenant les sprinklers sont fixés nous travaillons près de la capacité maximale toute flora est arrivant et ils ont créé un surplus nous avons eu un surplus pour qu'on puisse le envoyer à la colonie Captain Messiah la station n'a pas de l'ordre de la planète c'est ridicule Imogena tout le monde sait que l'Aegis 7 a besoin d'aide qu'enquête qu'il y a des frais qu'il y a des frais c'est une sorte de boule de chair entourée d'une coquille de débris en gros c'est ça oh merde bouge 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 ça ça fait super mal ça fait super mal ces machins yes c'est comme ça que donc les lunes nécromorphes sont créées c'est ce que le monolithe cherche à faire si je dis pas des trucs après la reine mère je sais pas exactement ce que c'est en fait dans le lore dans l'histoire de Dead Space faudrait que je me renseigne plus honnêtement j'ai dû le savoir à une époque mais j'ai oublié mais je sais pas de quel rôle elle joue en fait la créature qu'on tue à la fin ils appellent ça la reine mère mais je vois pas je sais pas vraiment à quoi elle sert mais en gros c'est ce que cherche à faire le monolithe après la reine mère c'est peut-être une partie de lune en fait sans protection ou alors c'est une une partie de de la convergence mais pas finie peut-être voilà ça c'était le jumpscare bien sûr je l'ai un peu un peu désactivé le jumpscare en parlant en même temps enfin le désactiver là aussi jumpscare quand elle arrive faire attention parce que ici il y a des monstres en fait de temps en temps on y revient il y a des monstres en liquid nitrogen replenished beginning enzyme synthesis enzyme synthesis complete caution do not ingest pas bien vous avez vu à chaque fois il fait une sorte de mouvement de tête en fait quand on ouvre les casiers je crois que c'est parce qu'il regarde en fait l'objet et quand on ouvre les casiers c'est comme si l'objet il était en l'air je sais pas il a toujours un mouvement de tête un peu bizarre des fois enfin pas tout le temps mais des fois j'ai remarqué ça sur le personnage alors très bien je suis content qu'on ait récupéré pas mal de scie on en a 10 de côté ça c'est très très bien pas très très bien on a très peu de lance-flammes j'avoue que du feu on en trouve ultra rarement donc ça c'est un petit problème parce que le feu c'est quand même vraiment utile ah mais bon c'est pas grave j'ai un peu trop parlé je vais faire une toute petite pause bien sûr je coupe direct et on revient à tout de suite on est reparti j'en ai profité pour aller voir le wikipédia pour la reine mère il n'y a pas vraiment d'explication du coup j'ai rien trouvé après j'ai regardé le wikipédia fr des fois il y a moins d'informations que celui en anglais je ne voulais pas trop traîner non plus ouais on doit aller là-bas mais on va nous dire qu'on peut pas je sais pas s'il y a des créatures à tuer oh bon non 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 go back there's no way into food storage even if there was leviathan would devour you you're elizabeth cross right this leviathan is that what's poisoning the air the air my team it's destroyed everything i designed a special enzyme to kill it i just needed liquid nitrogen to complete the synthesis the people i sent to medical never came back i've got some of that enzyme here oh my god how listen we need to inject it into the leviathan you can't get into food storage but there's another way it's risky riskier than running out of air my team has been altered they're all connected to the leviathan breathing out its toxins that connection goes both ways okay so if i get to your team and inject them the enzyme will be carried right into the leviathan's heart behind the weasers and they're suffering and when the leviathan is weak enough we're beating the bastard into space the party this party va durer un peu un peu de temps ouais y'a beaucoup à faire y'a plusieurs siffleurs un peu partout la zone est un peu grande y'a beaucoup de nécromorphes et tout ça y'a beaucoup de combats donc c'est un peu une zone à risque honnêtement mais ouais j'ai rien trouvé sur la reine vraiment qui explique en gros c'est juste un un gros nécromorphe en fait je pense tout simplement c'est juste un nécromorphe en fait qui contrôle la colonie ici je crois que c'est comme ça que ça fonctionne et apparemment la reine merde serait assez ancienne plus ancienne que les événements de Dead Space 1 donc sûrement quand il y avait une colonie sur Aegis 7 avant que Lichimora arrive donc en gros c'est ça on n'a pas de point ah si on a ça nickel donc c'est pour le faire ricocher encore plus donc là on a encore du dégât on va augmenter la durée de toute façon enfin à la limite on peut augmenter l'air je crois que j'ai zappé ouais j'ai zappé 10 secondes d'air mais honnêtement ça va aller par contre je veux bien que le découpeur dure encore un peu plus longtemps ça m'intéresse très bien ça c'est niveau 3 c'est niveau 3 c'est niveau 3 ça dure bien longtemps maintenant 10 secondes je crois pendant 10 secondes on peut couper là ça va être la merde ça va on a encore des grenades et tout ça on fait le on récupère les armes évidemment ok on va se balader avec ça on va man on va on va on va C'est très bien. Non, il ne m'aura pas. Non, il ne m'aura pas. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Il y a encore des griffes. Attends, tu viens de me soigner ou quoi ? Non. Non. Non, c'est parce que j'ai récupéré un Staz, c'est ça le bruit que j'ai entendu. J'ai appuyé que sur A, tu vois. Ne me dis pas que j'ai utilisé des soins sans le vouloir. Sinon, ça m'énerve. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Retrieve. Bonjour, sécurité. C'est Dr. Cross dans Hydroponics. Quelque chose a juste cassé à la porte de la nourriture. Nous pensons que c'est un astéroïde. J'ai des gens qui sont blessés par la décompression. Nous avons besoin de médicaux et de contrôle de la nourriture. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est ça ? Tout le monde, sans la porte de la nourriture ! C'est vivant ! Comment ça peut être vivant ? Il y a aussi un... Il y a aussi un audio qu'on entend. Et que dans l'original, je crois qu'il n'existe pas. Et il fait référence à un moment où j'en ai parlé. Dead Space Downfall. Un truc comme ça. Le petit... Le petit film dessin animé que tu vas voir. Et c'est une des... Une des personnes de la sécurité en fait. En gros, dans le dessin animé, on suit... On suit ses... Ce qui se passe avec elle. Et du coup, c'est ce qu'on entend, c'est elle. En théorie, c'est elle. Le Mega P.K. Le Mega P.K. Qui a vachement évolué honnêtement entre l'original et celui-là. Qui est nettement mieux maintenant. Mais... On ne va pas l'utiliser. On ne va pas l'utiliser. Parce que... On a les... On a les meilleures armes dont on dispose. On peut tout faire en fait avec ces quatre armes. On peut vraiment tout faire. Il n'y a vraiment aucun... Aucun problème. Et je préfère tout le temps avoir ça de côté. Même si je l'utilise rarement. C'est parce que... Si jamais on est dans la merde. Qu'on doit sortir ça. Et tuer un truc très vite. Je crois qu'on peut te... Ouais c'est bon. Ça l'a tué assez vite. Nickel. Le coup de la griffe avec un tout petit peu de feu. Et hop. On est... On est tranquille. Il n'y a pas de problème de petit... Ok. On y va doucement. On y va très lentement. Il n'y a pas de problème. Moi je prends mon temps. Je kiffe. Et j'essaye de pas mourir. Donc ça c'est bon. Bien. Il n'y a rien là. Ça sert à rien de tirer dessus. On va faire ça. On va injecter l'endîme. Ça c'est le léviathan qui est pas heureux. Après oui c'est vrai que le léviathan aussi il a pas vraiment d'histoire. C'est juste les nécromorphes. Des fois ça crée des monstres énormes en fait. Tout simplement. Avec tout ce bordel de biomasse en fait. On va prendre la deuxième griffe. On va voir si on peut le tuer avec ça. Ça serait bien. Ah vous avez vu là. Il avait le bras qui pendait. Je n'ai jamais demandé votre nom. Isaac Clarke. C'est un ingénieur. Ingénieur. Vous avez vu Jacob Temple ? Je n'ai pas. Mais j'ai cherché quelqu'un aussi. Dr. Nicole Brennan. Dr. Brennan. Elle n'aide pas les gens à la unitologie ? Oui. Comme ma mère. C'est comme nous avons rencontré. J'espère qu'elle est bien. Les unitologiens ici n'a pas aimé à personne qui les questionait. Et depuis que le capitaine a mort. Ils ont tous... ...snappé. Vous avez vu que le bras. Euh. Genre était à moitié arraché en fait. Et il tombait. Il pendait en fait du corps. Euh. Si vous l'attrapez. Euh. Et vous le balancez. Je crois que vous avez un succès. Je pense l'avoir déjà fait en fait. Complètement par hasard. Mais je suis pas sûr. On a plus de scie. On a plus de scie. Je crois plus qu'on... Je crois qu'on peut plus faire de... Euh. On va tomber. Euh. On a... On a zéro point. Je crois qu'on va devoir recharger honnêtement. On va ranger le méga pk aussi. Mais euh. Je crois qu'on va devoir tout simplement recharger l'arme. Alors on va s'arrêter là. Pour notre épisode. On a bien avancé. On a fait une partie du... De la première zone là. Donc honnêtement on a bien avancé. Ok. Y'a pas de... Y'a pas de... Y'a pas de... D'établis pour le moment. Y'a pas d'établis. Quoi ? Non si. Dans la salle du centre. Là normalement y'a un établi non ? Je sais pas pourquoi il est pas marqué sur la map. Ça c'est une... Un bug. On peut acheter ça. Même si comme j'ai dit c'est pas vraiment quelque chose qui nous intéresse. Alors. On va voir un peu l'état de nos armes. Ouais du coup j'ai potentiellement recharger pour rien. C'est pas grave. On a le fusil d'assaut et le lance. Le fusil d'assaut à la limite faudrait le recharger. Alors. Le méga pk. On le rentre. On le rentre. Ça. On le range. Très bien. Un stack de chaque. Y'a juste le lance-flammes qu'il faut euh... Non. Le... Le fusil d'assaut. On va aller voir ça. On va aller voir où on en est en fait avec le fusil d'assaut. Ouais non. Là c'est une erreur. Là. Il faudrait que... C'est un bug ça. J'espère qu'ils le corrigeront bien. On va voir ça. Donc on a tout le méga pk. Enfin on a toutes les armes et on a une partie du méga pk. Euh... Méga pk si vous l'augmentez au max il est vraiment utile. Il est vraiment très utile. Mais il faut vraiment l'augmenter au... En fait faut récupérer les spéciaux je crois. C'est ça qui rend vraiment le truc très puissant. Genre les puits de gravité qui causent désormais des dégâts et tout sur la durée. Ça c'est vachement bien. Alors arme d'assaut. Non arme d'assaut on peut encore la charger. Très bien. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà 100. Très bien. Après cutter on s'en fout. L'atelier on s'en fout. Le découpeur on a bien fait de le recharger je crois. Ouais non les prochains ça sera là. Euh après le faire récocher. Honnêtement. C'est bien. Mais c'est dans des endroits confinés. Et honnêtement c'est peut-être des points un peu gâchés à la limite. Parce que vous ferez toujours plus de dégâts en fait en découpant normalement en fait. Pas en lançant la scie. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc bon. Passer de mon expérience hein. Que j'ai vu. Faudrait augmenter le lance-flamme. Les dégâts du lance-flamme. Le choc laser c'est les dégâts. On est bon. On est très bon. Très bien. 100, 100. 58. Pour le lance-flamme. Le lance-flamme on peut augmenter la capacité ou on est au max pour le moment ? Excusez-moi. Je fais beaucoup d'allers-retours. Ouais on est un peu bloqué avec le lance-flamme. La durée. Je crois que ça c'est la durée des flammes en fait. Et là c'est le mur de feu qui brûle plus longtemps. C'est quoi le max ? 70. Ok ça marche. Hello ? La prochaine fois on parlera de la différence entre les monolithes rouges et les monolithes noires. Ça aussi à chaque fois je voulais en parler mais on fait tellement d'autres choses que chaque fois j'oublie. Allez on va s'arrêter là. Je pense que c'était un bon épisode. On a bien avancé. On continuera donc ici. Ça va être un peu long. Peut-être deux épisodes ici je pense. Deux épisodes d'une heure je pense ici. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao ciao.